bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour partager ma joie je vais partager ma joie avec vous également avec des beaux cheveux et une main qui fait n'importe quoi donc commençons par cela c'est vrai que d'une vidéo à l'autre mes cheveux c'est tout ou rien et aujourd'hui ils sont plutôt jolis alors qu'est ce que j'ai fait parce que peut-être que vous allez vous poser la question et bien j'ai tout simplement réutiliser la gamme full resist de chez l'oréal donc j'ai fait le shampoing le bouclier de force qui correspond à l'après shampoing le masque le soin sans rinçage et voilà quoi une utilisation donc j'avais arrêté j'avais dit que j'arrêterai full resist pour vous donner des nouvelles pour voir si ça a un effet longue durée ou pas et bien ça a un effet quand même qui a duré quelques temps mais si on arrête et bien les cheveux redeviennent comme avant donc du coup je vais refaire un petit peu de full resist et puis après je vais arrêter parce que moi j'ai plein de soins pour cheveux chez moi et il faut bien que je les utilise avant qu'ils péri mais voilà j'utiliserai ça en alternance mais sachez le ça fonctionne bon sinon ma main qu'est ce qui se passe j'ai des douleurs dans ma main qui partent de la pomme de la main jusqu'à l'avant-bras on m'a dit que c'était peut-être les cervicales les bottes en herbe m'ont dit sur un live c'est peut-être les cervicales j'ai comme une main qui s'engourdit du coup j'ai une main qui fait n'importe quoi clairement ça me fait des douleurs donc j'ai tendance à faire ça avec ma main à la tourner dans tous les sens enfin bref je fais des mouvements pas du tout naturel mais c'est parce que j'ai une douleur donc je vous préviens parce que sinon je vais encore avoir des commentaires qui vont me dire que je suis trop manier et je suis pas trop manier et j'ai mal voilà j'ai mal enfin c'est vrai c'est bizarre c'est pas vraiment une douleur mais c'est une sensation étrange dans la main un peu d'engourdissement donc voilà si vous voyez des choses bizarres à cette vidéo je m'en excuse par avance mais je pense que ce sont des tms des troubles musculosquelettiques c'est quelque chose qui arrive quand on fait des mouvements répétitifs et moi effectivement montage de vidéo je fais des mouvements répétitifs et donc eh bien mon corps commence un petit peu à dire au secours il faudrait que tu te reposes et c'est sûr que c'est pas en dormant cinq heures par nuit que je vais me reposer pourquoi est ce que j'ai encore dormi que cinq heures cette nuit bien tout simplement parce que j'attendais un colis un colis qu'on va ouvrir ensemble un colis qui contient du matériel un petit peu spécial alors vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur youtube j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos donc j'ai déjà investi dans du matériel c'est à dire que j'ai changé mes ampoules j'en ai dix devant moi plus deux sur les côtés mais j'ai changé mes dix ampoules parce que les ampoules que j'avais avant elle me semblait un petit peu trop jaune voire pire en fait ça me donnait un teint un peu verdâtre est clairement le teint vert c'est pas joli bref j'ai également rajouté des filtres sur mes vidéos donc j'ai augmenté le contraste la luminosité j'ai mis un petit filtre qui augmente la netteté et j'ai augmenté le volume du micro donc pour youtube la qualité de mes vidéos je la trouve satisfaisante maintenant il ya un gros problème c'est pour mes lives et le gros problème c'est le micro c'est à dire que moi quand j'ai commencé à faire des lives sur twitch et bien j'ai utilisé du matériel que j'avais et j'ai pas investi dans du matériel pas beaucoup en tout cas c'est à dire que pour la webcam bon j'ai quand même non au début j'ai pris une webcam que j'ai eu gratuitement c'était une offre 100% remboursé donc bon c'était une webcam complètement pourri mais 100% remboursé j'ai vraiment pas investi dans du matériel au début j'ai commencé mes lives j'avais encore mon ordinateur portable et puis également et bien j'avais un micro qui est encore le micro que j'utilisais jusqu'à présent un micro qu'on avait acheté dans un dépôt vente et qui sert à l'origine pour faire du karaoké sur la console de jeux vidéo oui la première la wii pas la wii ou la wii voilà pour vous resituer la chose donc en fait comme j'ai remarqué que ce micro qui était utilisé dans cette console d'ailleurs c'est un micro de la marque logitech comme j'ai remarqué que c'était de l'usb j'ai essayé de le brancher dans linux moi parce que linux vous branchez n'importe quoi il reconnaît tout et ça fonctionne il a reconnu le micro ça fonctionnait me suis dit on va se lancer comme ça puis on verra bien sauf que là maintenant clairement si on veut évoluer un petit peu si on veut améliorer les choses ce micro là n'est plus du tout assez efficace le son est étouffé pas assez élevé au niveau du volume bref c'est pas terrible du coup et bien j'ai commandé un nouveau micro je n'ai pas vu ce micro en vrai un je l'ai vu que sur le site internet donc on va le déballer ensemble et on va regarder bien s'il est aussi beau que sur le site également après je vous donnerai toutes les caractéristiques les spécifications de ce micro comme ça et bien vous pourrez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce micro est ce qu'il est bien est ce qu'il n'est pas bien mais alors également quel filtre ajouter à ce micro car il ya plusieurs filtres qu'on peut ajouter sur obs le logiciel que j'utilise mais je pense que si vous comprenez le langage que je suis en train de parler vous connaissez déjà les filtres obs et donc et bien me dire si voilà je rajoute je sais qu'il ya un filtre anti bruit etc il ya plein de filtres compresseurs bref plein de choses et me dire à quel niveau les régler c'est jamais donc vous aurez également capté que pour cette vidéo exceptionnellement j'ouvre les commentaires sur youtube mais si vous êtes sage parce que si ça devient la foire et bien je laisserai les commentaires 24 heures et après je les re supprimerait voilà ça dépendra de la qualité de ce que vous me postez en toute cette vidéo bref voici le colis du jour c'est un peu un hall un unboxing enfin bon c'est une découverte de matériel que je ne connais pas déjà j'ai été surpris parce que le colis est énorme je pensais pas recevoir un truc comme ça quand on a 50 mètres carrés les gros colis on sait plus où les mettre bon là j'espère qu'il ya beaucoup de carton avec le micro et pas si gros que ça parce que mon bureau n'est pas très grand non plus mais c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui donc ça provient du site thoman point d e c'est un site allemand qui fait des prix de ning donc c'est pour ça que j'ai choisi ce micro là parce que déjà il était beau moi j'ai craqué sur l'apparence du micro mais alors également il était en solde est pas très cher donc je me dis que bon s'il marche pas extrêmement bien si c'est déjà mieux que celui que j'avais avant c'est déjà une avancée sachant qu'en plus il ya des accessoires avec donc c'est parti voyez j'ai des vrais ciseaux pour une fois pour pas tout est bien cassé à l'intérieur de ce colis parce que c'est du matériel assez fragile je pense quand même il ya des membranes on va voir après sur le site tout ce qu'il ya dans ce micro mais il se passe des choses dans ces micros là qui sont un petit peu chers quand même et donc j'ouvre un avec mon beau ciseau et je vous retrouve pour vous montrer comment c'est à l'intérieur du paquet à tout de suite il ya la fameuse languette regardez moi ça une languette comme ça et ah bon si j'avais pas ma main qui était aussi faible j'arriverai à tenir le colis mais là oui j'arrive même pas à tenir je cette main la lâche toute seule j'arrive plus à tenir des trucs avec et celle ci aussi je commence à le sentir mais beaucoup moins ou mon dieu qu'est ce que c'est que ça regardez moi ça mais il ya une mallette complètement oui mais en fait c'est grand tout ça c'est grand bon alors est ce qu'il ya pas mon adresse qui circule quelque part et on a toujours peur avec internet ah bah non il ya même pas de factures dit donc ça c'est génial 100% satisfait de votre équipement si vous êtes heureux nous sommes aussi nous serions ravi de recevoir vos commentaires ah bon quelque chose ne va pas nous allons résoudre ce problème aussi vite que possible et j'ai l'adresse mail un numéro de téléphone pour les contacter puis un joli dessin tiens on pourrait le mettre en couleur ça je vais le donner à mes neveux là enfin mon neveu ma nièce ouais ça fera un beau coloriage bon c'est ça qui nous intéresse c'est lourd en plus on sait pas que ce serait aussi lourd en fait donc hop hop l'étiquette est un peu décollé tiens bon on s'en fout de l'étiquette donc il s'appelle ce t-bone sc 440 usb usb studio condenseur microphone je vous montre le nom de cette chose et donc voyez sur les côtés c'est complètement des claques comme ça pour ouvrir faut de la force dans les mains non ça va oui tac c'est pas une mallette premier prix un pour un petit micro comme ça qui est pas très cher je regarde d'abord pour voir si tout se casse pas la figure j'enlève la documentation et je vous montre le rapidement comment ça se présente voilà magnifique et donc on va déballer tout ça oh là là je suis content je suis content alors je pose ça derrière je fais comme si j'étais chez moi la blague je vais enlever ça en premier parce que c'est ça le plus fragile on pose délicatement ensuite on a un câble usb et ça c'est cool je me posais la question est ce que le câble était accroché au micro ou est ce que le câble et bien on peut le changer et on peut le changer en fait un usb classique carré comme ça si le câble s'abîme et bien vous pouvez changer le câble et vous changez pas tout le micro également ce qui est intéressant c'est que si vous tirez fort sur le micro ça se débranche plutôt que de s'abîmer donc ça c'est cool voilà je vous montre moins intéressant en premier c'est à dire le câble usb où est ce que j'ai mis la documentation d'ailleurs je t'ai mise là derrière qu'est ce qu'on nous dit là dessus oui alors ça c'est un petit fascicule de chez thoman ok ou là oh là là oui non il nous explique plein de trucs là les microphones à petite et à grande membrane peut-être que je vous dirai ça après mais on a de la lecture ouais non chant et parole il donne des conseils pour bien utiliser son micro on verra si je vous lis ça parce que ça va être long peut-être que je lirai en live du coup ah bah oui parce que du coup tout à l'heure je suis en live et on testera on installera ce micro là je réceptionne tous vos conseils et tout à l'heure de 17h sur twitch et bien on installe le matériel on le test on le configure en direct c'est ça qui est magnifique et là donc j'ai une petite feuille explicative sur les caractéristiques du micro ce qui est bien parce que du coup j'aurais pas besoin de prendre mon téléphone pour vous donner les caractéristiques bref on va déballer ce micro je sais que vous êtes impatients parce que vous avez pas vu grand chose moi j'avais déjà vu sur internet alors ça fait un peu micro rétro c'est ce que je voulais voilà et donc voici la bête mon dieu qu'il est beau il est lourd j'espère que mon pied micro va réussir à tenir ce poids parce que c'est clairement un poids qui a ses formes enfin je serrais bien je pense j'ai bien serré à des les fixations on verra ça en live tout à l'heure voilà l'arrière également alors c'est marqué que c'est made in china ça vous étonne là c'est pour brancher et au dessus mais normalement on le tient devant soi alors je sais pas si vous allez voir quelque chose mais on voit non vous verrez rien avec la caméra on voit à l'intérieur la membrane on voit tout ce truc là tout ce système de microphone et là on a un petit coeur à l'envers bon c'est magnifique peut-être parce qu'on peut le mettre comme ça aussi regardez si je le mets comme ça voyez hop le coeur est à l'endroit bon je remets ça tout de suite là dedans parce que c'est pas la seule chose qu'il y a dans ce kit dans ce kit il y a également donc un accessoire qui est très important qui est moins fragile je pense il est là tada donc je le sors et je vous le montre ça s'appelle une araignée et oui comme ça vous allez apprendre aussi quelques petites choses qu'est ce que c'est qu'une araignée à quoi ça sert d'un rendez-vous on va la déballer et je vais vous montrer à quoi ça sert cette chose donc voici le support de l'araignée le la fixation j'espère que la fixation sera compatible avec mon pied sinon on va être embêté là parce que je suis pas sûr mais un peu plus grand mais bon on verra on verra donc une araignée en fait ça permet tout simplement d'emboîter le micro à l'intérieur je vais vous montrer comme ça on va tester tout de quand même on ressort le micro bon je pense quand même que c'est du matériel solide mais bon on sait jamais donc on met le micro comme ça à l'intérieur le micro est en suspension vous voyez sur des petits câbles caoutchouc comme ça et donc s'il ya des vibrations chez vous ou là on va pas tout faire tomber je vous ai fait peur moi si j'ai eu peur voyez on voit que ça bouge un petit peu s'il ya des vibrations chez vous et bien les vibrations ne sont pas répercutés sur le micro c'est à dire que si vous tapez au clavier notamment et que vous avez le micro qui est accroché à votre bureau et bien les vibrations du clavier ne vont pas être enregistrés par le micro également si votre voisin s'amuse à faire de la perceuse à taper dans les murs à jouer du marteau et bien ça évitera que les vibrations soit enregistré donc ça habituellement c'est pas offert avec le micro et ça coûte assez cher donc je suis content d'avoir ça avec reste à voir si j'arrive à le fixer dans mon pied si c'est pas la bonne taille et voyez au niveau du pas de vis je vais être embêté je vais être embêté dans ces cas là il faudra que je trouve un subterfuge peut-être démonter voyez ça moi je vais démonter à ce niveau là je vais démonter à ce niveau là je remettrai j'enlèverai ça en fait cette partie la mobile bref on va remballer tout ça je vais tout remettre dans la caisse ça c'est pour tout à l'heure mes chers amis et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement et bien vous parler des spécificités de ce micro car j'ai appris des choses le câble d'ailleurs je vous ai pas dit mais il est très très loin enfin je pense que vous l'avez remarqué c'est même peut-être un peu trop long pour moi tout ça bon je range le micro le graal on ferme cette mallette ou et je préfère m'occuper de mon micro et ne pas le casser plutôt que de m'occuper de la caméra aujourd'hui excusez moi mais voilà c'est dans la mallette c'est bien protégé mal être bien rembourré avec plein de mousse et donc et bien maintenant je vais vous dire qu'est ce qu'il a de particulier ce micro donc c'est un microphone studio avec condensateur prise usb pour qu'il fonctionne directement dans l'ordinateur c'est à dire vous n'avez pas une carte son séparé acheté ou une table de mixage compte pas compatibilité avec windows 2000 windows de windows 2000 à windows 10 et mac os x également compatible avec garage band and logic je sais pas ce que c'est inclus donc une mallette en plastique anti choc et le câble usb ça c'est cool donc ne jamais enlever alors on a dit petites informations ne jamais enlever la protection autour de la capsule sinon ça va abîmer le microphone bon j'ai pas envie de tout démonter moi ne pas faire tomber le micro sinon ça peut le casser et quand le microphone n'est pas utilisé remettre le remettre dans la caisse dans la boîte 1 et voilà il faut le nettoyer avec un petit chiffon doux et sec uniquement bon ça c'est pour les petites informations ce qui est intéressant donc c'est que c'est un micro usb donc vous le brancher vous n'avez rien à faire et en plus et bien vous n'avez pas de carte son d'acquisition à acheter également donc c'est un micro à condensateur qui a une directivité cardioïde qu'est ce que ça veut dire tout ça à la moi j'ai fait des découvertes quand je l'ai acheté donc il ya un petit dessin je vous explique le micro cardioïde va enregistrer tout ce qui se passe devant lui presque pas ce qui se passe à son niveau dessus et il va rien enregistrer de ce qui se passe derrière alors soit vous avez un micro qui est utilisé pour faire par exemple de la réunion radio conférence téléconférence et vous mettez un micro au milieu de la pièce et il enregistre tout autour parce qu'il ya plusieurs interlocuteurs ça c'est bien pour enregistrer une ambiance sonore moi c'est pas ce que je souhaite enregistrer parce que l'ambiance je la veux pas je veux que ma voix c'est à dire je veux pas enregistrer les bruits de fond ou alors et bien si vous voulez enregistrer qu'une direction en particulier le mieux c'est de prendre un micro cardioïde comme ceci pour enregistrer que ce qui se passe devant et pas ce qui se passe derrière et sur les côtés enfin sur les côtés s'enregistre quand même toujours un peu mais c'est quand même mieux comme ça alors sinon on a une sensibilité de moins 32 à plus de décibels ça je sais pas du tout si c'est bien on a un niveau de bruit équivalent à 11 db a un signal vers le bruit le ratio de signal vers le bruit 83 le spl maximum 134 la fréquence de réponse 30 à 18000 et le poids 378 grammes pour le micro seul et le câble plus l'araignée font 280 grammes bref je vous montre tout ça également une une information c'est paterne polaire 1 kilohertz je sais pas à quoi ça correspond tout ça mais vous me direz vous me direz en commentaire voilà je vous pourrais faire pause si vous voulez plus d'infos je pense que c'est bon et donc voilà alors également j'ai les petites infos chez thoman mais ça fait déjà 20 minutes pour ouvrir un micro c'est beaucoup je préfère vous annoncer tout ça et vous lire tout ça tout à l'heure en live je vais garder ça précieusement je vais mettre ça dans la pochette comme ça je testerai mon micro en vous lisant un petit texte et puis on apprendra sûrement des conseils et des choses sur l'utilisation des micros bref vous allez sûrement vous demander combien je les payais je mettrai quand même un lien vers l'offre même si c'est pas du tout sponsorisé vous l'aurez compris en dessous de cette vidéo dans la description je rapidement un jeu rapidement je vais voir rapidement mail pour vous dire le prix j'ai une petite facture donc le micro il fait 48 euros 80 etc voilà c'est bien ça oui c'est bien ça c'est du ttc les factures ont toujours du mal à marquer ttc à côté donc 48 euros et c'est 48 euros et 48 euros le micro je crois j'ai dit 48 80 bon 48 euros le micro les frais de port et d'emballage 4 euros 80 la valeur de la marchandise au total c'est 52 euros 80 pour ce micro voilà donc 48 euros si c'est raisonnable parce que j'ai vu des micros beaucoup plus cher bon il y en a jusqu'à 300 euros donc je pense que c'est raisonnable à voir ce que ça vaut bah ça vous me direz déjà en commentaire si vous avez des pronostics si vous avez déjà testé ce micro et également vous me direz du coup quel effet ajouter pour encore plus améliorer ce micro car je sais qu'on peut régler plein de choses sur obs donc voilà et puis si vous avez des astuces aussi utilisation micro n'hésitez pas à m'en faire part et puis bah moi je vous donne rendez vous tout à l'heure pendant mon live de 17 à 20 heures j'ai déjà regardé un petit peu avant comment les fixations ça fonctionne etc parce que j'aurais l'air bête d'arriver en live et de pas réussir à l'attacher le micro en même temps j'ai envie de vous dire si j'ai pas la fixation qui va bien je le poserai et on verra mais bon on verra tout ça c'est encore vraiment très brouillon pour moi c'est nouveau ce monde du microphone donc et bien c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils qui seront les bienvenus et je vous le rappelle vous pouvez mettre ça en commentaire sur youtube c'est magnifique les commentaires sont ouverts sur youtube c'est vraiment génial bref en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne manquer de mes prochaines publications j'attends encore mon appareil ultra son pour faire une vidéo crash test aussi pour nettoyer mes pinceaux parce que là vous le voyez pas mais en fait il ya plein de pinceaux qui sont sales et voyez ils sont ils sont pas loin à quelques millimètres près on verrait la tête des pinceaux je fais exprès de salir des pinceaux de faire des maquillages assez intense et tout pour voir ce que ça donne cet appareil ultrason niveau du nettoyage des pinceaux mais j'ai toujours parçu mais j'espère que ce sera la prochaine vidéo sinon je testerai peut-être du maquillage parce que j'ai encore reçu du fondant ou un auto bronzant est ce que ça vous dit un crash test d'autobronzant ah j'ai un autre monge à tester il est juste là on m'a demandé ce que ça va aller alors je voulais pas l'ouvrir au début parce que je me suis dit bon est-ce que je vais ouvrir un auto bronzant alors que j'en ai déjà d'autres ouverts sauf que les autres que j'ai actuellement ouvert et bien il fonctionne pas terrible en ce moment sur ma peau très clair donc pourquoi pas tester celui-là sachant que celui-ci c'est un brosage pour bronzage progressif donc peut-être que je pourrais en mettre tous les jours et que du coup et bien ça va me permettre d'entretenir l'autobronzant parce que je pense que le problème que j'ai avec les autobronzants c'est surtout que ce sont des autobronzants qui fonctionnent bien mais qui s'estompent trop rapidement or celui-là on peut mettre toutes les huit heures bon huit heures ça fait beaucoup mais pourquoi pas en mettre tous les jours tous les deux jours voyez pour voir on testera ça je pense ça c'est une bonne idée parce que j'en ai besoin bref mais écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux je vais faire le montage de cette vidéo et tester micro en tout cas le support du micro pour voir bref à tout à l'heure sur twitch un autre 2 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501